bienvenue à notre petit training quotidien aujourd'hui on va faire de la souplesse du dos alors la souplesse du dos ça n'est jamais que de la souplesse du dos c'est aussi obligatoirement la souplesse des épaules l'ouverture des épaules et l'étirement ici du psoas parce que si le psoas donc ce muscle qui est là dans l'aine est court quand vous allez essayer de cambrer vous allez prendre dans les lombaires et pareil si les épaules sont fermées on va trop prendre dans le bas du dos donc plus les épaules sont ouvertes et le psoas est long plus moins que vous allez mettre de pression sur vos vertèbres et c'est ce qu'on veut donc là on part de souplesse du dos en cambrer on pourrait aussi faire de la souplesse du dos en torsion très important en arrondi alors on va faire un petit peu d'arrondi quand même et bien sûr aussi la fermeture des hanches mais là on va faire surtout du cambrer alors on va commencer par se placer à quatre pattes alors à quatre pattes la posture de la table c'est toujours les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches on avale le ventre on avale le nombril et le ventre on maintient la petite rétro naturel pour avoir le ventre plat donc on n'est pas là d'accord on est à plat on descend les omoplates pas non plus le dos rond pour l'instant donc on est neutre on va faire une grande inspire par le nez et sur l'expire on va venir avaler le ventre encore plus encore plus encore plus le ventre l'estomac le plexus on rentre tout on verticalise le bassin pour faire le dos le plus rond possible la tête elle est toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale ne cassez pas la nuque juste elle suit le mouvement le dos très rond à partir d'ici inspire et sur une expire en gardant le ventre et le nombril absorbé on inverse les courbes cette fois ci le les omoplates descendent le milieu du dos se creuse et les épaules se lèvent le sternum est poussé un peu vers l'avant on sort le sternum et les ischions aussi vont vers le ciel aspire on n'a toujours pas lâché le ventre et sur l'expire on avale le ventre encore plus les vertèbres saut saut montent vers le ciel celle du milieu du dos les épaules descendent les ischions descendent donc le bassin devient totalement vertical le coccyx pointe vers le sol et encore une dernière fois inspire expire les courbes s'inversent on continue de maintenir le ventre on continue de maintenir le ventre mais on descend les omoplates le sternum vers l'avant on ouvre à fond les épaules et on monte les ischions vers le ciel et dernière fois dans l'autre sens on arrondit le dos le plus rond possible et on revient en position neutre à partir de là on va faire des cercles avec les hanches et les épaules c'est comme si la colonne vertébrale était une corde qui faisait des cercles donc le dos se creuse et s'arrondit alternativement mais on continue à maintenir le nombril avalé et on change le sens ça fait aussi comme un massage de la colonne ça fait beaucoup de bien attention on garde quand même les épaules au dessus des mains et les genoux sous les hanches on revient en position neutre et à partir de là on va venir poser les coudes au sol les hanches restent au même niveau que les genoux on continue à descendre on avance les mains on ne recule pas les fesses et on les avance pas on essaie de les garder là où elles sont on avance les mains et on vient on avance légèrement jusqu'à ce que la poitrine vienne se poser au sol si c'est possible on met le menton au sol et là on descend bien les omoplates on garde le ventre à aller on descend les omoplates à fond et on reste et ici on passe sur les coudes on se tracte et on tire le sol vers soi pour revenir toujours en avalant le ventre se poser on est en sphinx il y en a qui appellent ça demi cobra on a les coudes parallèles les mains parallèles les jambes en petites secondes parallèles donc pas trop écarté et bien en fermeture on détend les fessiers mais on avale le ventre on rentre le nombril toujours ici on va sur l'inspire décoller un petit peu le plexus solaire du sol et sur l'expire on va avancer le sternum on va venir poser le plexus un peu plus en avant au sol et on ouvre à fond les épaules et encore inspire on décolle et expire on va le poser un peu plus en avant vous devez sentir que ça se plie au niveau du premier cambré du cambré du haut c'est à à dire au niveau du soutien gorge une dernière inspire expire on pose et on ouvre bien ici ne forcez pas le cou garder la tête naturelle maintenant on va venir poser le menton au sol et on va mettre les mains juste sous les épaules les coudes bien en arrière on continue d'avaler le ventre sur l'inspire on décolle le nombril du sol en avalant le ventre à fond et sur l'expire on va lâcher les coudes on les laisse tomber vers le sol ce qui nous fait décoller et tout de suite on réinspire en repoussant le sol avec les mains attention à nous détendre les fessiers qui se sont toujours un petit peu contractés en montant et là très important on continue d'avaler le ventre en ventre le ventre on monte les côtes vers les clavicules et on descend les omoplates à fond et on respire tranquillement on peut pousser un petit peu plus le sternum vers l'avant mais sans relâcher le ventre et sans laisser les omoplates remonter et on va redescendre de la même manière on garde les coudes collés aux côtes et on contrôle sa descente on contrôle on maintient avec les abdos pas avec les fessiers on descend comme si petit à on voulait comme si on voulait faire vertèbre par vertèbre donc le ventre estomac poitrine et mentaux et on relâche un petit peu le bassin pour détendre et on le refait encore une fois on avale le nombril inspire on décolle le nombril expire on lâche les coudes vers le sol et tout de suite derrière on réinspire pour monter on avale le ventre on monte les côtes vers les clavicules et on pousse un peu le sternum vers l'avant en descendant bien les omoplates essayer de bien relâcher les fessiers et on va redescendre doucement en maintenant le contrôle coup de corps on ne s'effondre pas et là on s'arrête au milieu une fois qu'on a posé l'estomac au sol on enlève les mains du sol et on tient ici et on fait des petites remontées avec les abdos sentez que c'est vraiment devant ça se passe pas de contraction derrière et on se repose et on relâche et pour détendre on repousse le sol on ramène les genoux sous la poitrine et on se fait une petite posture de l'enfant front au sol les bras devant on avale le ventre et on laisse on se balance un petit peu d'avant en arrière pour ré arrondir le dos récupérer ici toute la détente du dos et on finit en mettant les bras en couronne autour du corps les pommes vers le ciel on détend là on relâche complètement les épaules on met la tête un petit peu de côté et on continue à se balancer un petit peu d'avant en arrière on peut aussi frotter un petit peu son dos si on sent que c'est un peu tendu et pour remonter main au sol on avale le ventre et on remonte en déroulant le dos bien la tête en dernier à faire tout en douceur sans jamais forcer et toujours toujours en avalant le ventre pour ne pas mettre de pression au niveau du dos et sans contracter les fessiers tranquillement à votre réunion à bientôt